Musique Oeuvre artistique ou ouvrage d'architecture et de sculpture, les statues et les monuments sont faits pour transmettre à la postérité la mémoire de quelques personnes illustres ou quelques événements importants. Parmi les plus célèbres au monde, du haut de ses 92 mètres de hauteur, la statue de la liberté, six à New York, aux Etats-Unis, met en exerge par son imposant massif un géant brandissant la flamme de la liberté qu'ont pour illuminer le monde, ce, depuis son inauguration le 28 octobre 1886, par le président américain Grover Cleveland. imi J yüksel Vienna au monde au monde Décembre 2007, en Afrique centrale, et précisément au Cameroun, les populations de la ville de Douala, dans la région du littoral, sont témoins de l'inauguration d'une statue de 12 mètres de hauteur, dite de la Nouvelle Liberté, faite de pièces métalliques de récupération, surplombant le rond-point d'Eido. Le grand flux humain et de marchandises, le rond-point d'Eido est une zone de croisement des populations, venues de divers horizons du pays, convergent vers la cosmopolite capitale économique du Cameroun. La statue de la Nouvelle Liberté est l'œuvre de cet homme. Joseph Francis Soumeyer, plasticien, sculpteur autodidacte, est un artiste atypique, de par son look assez spécial et ses œuvres. Ce qui est très intéressant avec lui, c'est que justement, il a inventé cette écriture qui s'appelle le Jala. Le Jala, c'est l'écriture que Soumeyer a inventée et qui est cette capacité à nouer, à coudre des objets de différentes matières, à les coudre ensemble avec du fil de cuivre. Il a inventé des points de couture. C'est un garçon qui est du très méticuleux, très, très patient. Une œuvre de Soumeyer peut prendre deux à trois ans avant qu'elle n'arrive à son aboutissement parce que c'est quelqu'un qui n'ajoute pas de peinture, de couleur. Il prend un objet pour sa couleur, pour sa forme, et il l'associe avec un autre objet pour sa couleur et sa forme. Et il fonde les objets les uns avec les autres pour que cela devienne autre chose. En 1996, il entame l'assemblage de ce mastodonte alors que le Cameroun vient de connaître des années de braise avec le choc de l'expression des libertés nouvellement acquise. La ville de Douala constitue alors l'épicentre du phénomène des villes mortes. À cette époque-là, le pays étouffe littéralement sous la chape de plomb que le Parti unique a maintenue pendant des décennies. On est dans un contexte où les Camerounais, les gens de Douala en particulier, veulent souffler. Et la statue de la nouvelle liberté est l'acte, j'ai envie de dire, l'acte majeur par lequel la pensée libre est réhabilitée. Parce que si cette statue avait été érigée dans les années 60, 70, 80, ça n'aurait pas été aussi parce que ça aurait été vu comme un acte d'hérésie, ça aurait été vu comme un acte de subversion. Parce qu'on est dans un contexte où c'est la pensée unique qui montre le chemin, le Parti unique, la pensée unique. Et il n'est pas question que quelqu'un vienne faire une œuvre comme celle-là dont on ne maîtrise pas en réalité, comment je vais le dire, les contours et les intentions. Or, en faisant cette statue au début des années 90, M. Soumeny essaye de dire que désormais, on entre dans une autre époque, on entre dans une autre ère, l'ère de la réhabilitation de la pensée unique avec les alternatives qu'elle propose. Parce que jusque-là, la vérité vient d'en haut. Certains matériaux récupérés ça et là par l'artiste ont même peut-être été sortis des cendres des villes mortes. Peu importe, Joseph-François Soumeny en fait usage pour transmettre un message. Pourquoi on fait la nouvelle liberté ? S'il était question de villes mortes, de démocratie, de conférences nationales, vous voyez, ça ne peut pas manquer d'inspirer un artiste. Je me suis dit, mais tiens, s'il est une question qui est encore liée à la liberté, ça veut dire que l'ancienne liberté n'a pas aidé l'homme. Il faut donc proposer une nouvelle vision de la liberté. J'ai parlé donc de la nouvelle liberté, qui en soi est une liberté de mérite. Il faut proposer une liberté de mérite à la société humaine parce que l'ancienne liberté est une liberté de conquête. Vous avez vu des nations tout entières mourir parce qu'ils demandent la liberté. Mais alors, est-ce que réellement une liberté parle à conquête ? Est-ce que finalement elle peut durer longtemps ? Le résultat révèle que non, parce qu'aujourd'hui toutes les nations encore parlent de liberté. Même ceux qui ont conquise la liberté parlent toujours encore de manque de liberté. La raison étant simple que l'homme n'a jamais compris. Tu n'as pas compris lagunta aut tää smells... Qui a convainu de했다, Nous n'y enθεies p elder